1940, Irène et Frédéric Joliot-Curie traversent la France sous la menace allemande. Les deux chercheurs, prix Nobel de chimie cinq ans plus tôt, ont pour mission d'évacuer vers l'Angleterre l'eau lourde destinée à la recherche nucléaire. Dans son périple, le couple s'arrête à Clairvive en Dordogne. Cet épisode est au cœur du roman d'Hervé Bruneau. Ils ont sur les épaules un poids terrible par rapport au devenir de l'humanité parce qu'il ne faut pas que cette eau lourde tombe aux mains des nazis pour qu'ils puissent fabriquer la bombe atomique. Et c'est à ce moment-là que Irène Joliot-Curie va s'arrêter à Clairvivre parce qu'elle est tuberculeuse, elle est comme sa mère à force de travailler dans des mauvaises conditions sans précaution. Avec le gramme de radium que lui a donné sa mère Marie Curie, elle espère pouvoir poursuivre ici sa recherche. Le directeur de Clairvivre, Albert Delsuc, lui avait prêté un bureau pour qu'elle puisse essayer de reconstituer ses expériences et d'installer son matériel. Et ce petit escalier en colimaçon qui finalement devient historique lui permettait de descendre dans ce petit local. Contrainte de rester loin de son laboratoire parisien, alors que ses enfants sont à l'abri en Bretagne, Irène perçoit Clairvivre comme un havre au milieu de la débâcle. Pour eux qui sont combattants, engagés de la première heure, résistants dans l'âme, de voir que les Allemands entrent dans Paris et commencent à envahir la France. Ils sont en position de grands savants internationaux, ils passent en position de fugitifs. Et ils arrivent dans cette cité qu'ils ne connaissaient pas, qui est une cité utopique, unique en Europe. Ce n'est pas seulement une cité sanitaire ouverte aux tuberculeux de la guerre 14 et à d'autres, c'est aussi un endroit très avancé sur le plan social, sur le plan technologique. Au plus cher de nos vies, le livre d'Hervé Bruno dévoile la trajectoire méconnue en Périgord de ce couple mythique, lors du premier été de l'occupation allemande. C'est parti ! C'est parti !